La vie chère en Guinée est beaucoup plus santé dans le quotidien de population. Trouver quoi se nourrir est devenu un parcours de combattant pour beaucoup. Le manque d'argent est le plus souvent le facteur indexé par ceux qui se plaignent de cette situation. Pour tousser du doigt cette réalité, nous sommes allés dans certains marchés de Conakry où nous avons interrogé des femmes sur ce sujet. A Coloma par exemple, le marché des condiments n'est pas à la portée de toutes les femmes qui y viennent pour faire des achats. La cherté des prix ou encore l'insuffisance des dépenses données par certains maris sont évoquées. Nous sommes vraiment à la portée de toutes les femmes qui y viennent pour faire des achats. Nous sommes à la portée de la cherté des prix ou encore l'insuffisance des dépenses données par certains maris sont évoquées. Nous sommes à la portée de toutes les femmes qui JCF et pour faire des enfants. Ils sont à la portée d'autres femmes qui sont évoquées. Donc, justement, il y a des achats qui sont évoquées. N'est-ce que c'est par ces enfants? C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Elle a décrit la situation que vivent les femmes dans le marché. Les gros poissons, il y en a pour 110 000. Un à 110 000. Ceux qui sont coupés, un à 55 000. Les têtes sont à 10 000. Ce n'est pas du tout facile, la vie au marché. Elles pleurent, elles pleurent, elles pleurent, elles pleurent. Elles disent des prix que nous-mêmes n'avons pas pris. Elles nous demandent de les revendre à ces prix. Mais si nous vendons ainsi, nous n'allons faire que d'un jour le marché ici et puis rentrer sans jargon. Ça, c'est tout le temps. Nous-mêmes, nous visons des jours, voire les samedis ou les jeudis. Voir, c'est un moment si le marché est trop rempli. Il y a d'autres qui viennent acheter assez de conduite et puis se déposer à la maison. Nous regardons ces jours. Mais parfois, il peut y avoir plus de trois jours. Vous avez un seul marché. Le poisson, si vous avez un tas de poissons, il peut se faire jusqu'à trois jours sans que vous ne puissiez écouler votre marché. À cause de la rareté des clientes, certaines vendeuses de condiments préfèrent mentir pour amener les asteuses à s'intéresser à leurs marchandises. Moi, quand même, je suis élève. C'est pendant les vacances seulement que je vends. Parfois, on vend les feuilles à 2 000, 3 000, 4 000. Ça dépend. Ça dépend du marché quand même. Parfois, on repart avec. Comme hier, là, je vendis seulement que 20 000. Je suis repartie avec le reste de ma feuille. Tu sais, en Guinée, il faut dire des mensonges, non ? Voilà, donc c'est ça. Quand tu dis des mensonges, on peut acheter quand même. Et comment vous ? On fera que vous posez beaucoup de ces mensonges. Vous parlez de quel billard de mensonges ? Regardez-moi par là. Parfois, une personne peut venir te demander si c'est la feuille de Futa ou bien Koya. Et toi aussi, tu sais que tu n'en as pas, non ? Et il n'y a pas de marché. Tu dois essayer qu'elle achète la feuille pour toi. Donc, tu dois dire tout ça, si c'est Koya ou si ce n'est pas Koya. Quand même, ce n'est pas facile. Ces femmes disent se battre pour venir en appui à leur mari qui, pour la plupart, ne travaille pas. Mais beaucoup parmi elles sont confrontées à des malentendus pendant le repas avec leur époux. Il y a ceux qui connaissent leur femme pour juger le repas très petit. Pendant nous, nous t'avions d'y arriver. Cette autre femme reconnaît que certaines mamans soutirent une partie de la dépense donnée par leur mari pour des besoins personnels. Marie-Madeleine Loi est venue acheter de l'huile d'arachide, c'est son client fidèle. Selon elle, c'est seulement ici qu'elle trouve satisfaction pendant ses achats. De Coloma, en passant par Imbaya Taneri, Koza jusqu'à Kirioti, le constat est le même. Les femmes se plaignent de la cherté de la vie.